Nous sommes le vendredi 6 novembre de l'année 2020, et je suis en train de regarder Eric Zemmour se prend le chou avec vous, je ne connais pas, un humoriste. Pour la dignité, mais c'est horrible, je ne veux pas vous apprendre le français aujourd'hui, c'est un rassemblement pour la dignité, j'invite n'importe quelle personne de ma génération. Voilà, et puis je coupe parce que ça prend la tête, je n'aime pas les gens qui crient. Alors on est vendredi, et le vendredi, regardez bien, c'est le jour du radar. N'est-ce pas Philippe Ilernon ? Alors, j'ai un message, dire à tout le monde, c'est que j'ai eu, un vendredi, j'ai été arrêté par deux gendarmes, du peloton de la brigade motorisée, du peloton, c'est du contrôle d'un monde d'autoroute de Célestin. Alors c'est pas compliqué, il y a des caméras de vidéosurveillance, googleiswatchingyou.com qui vous matent, Philippe Stoker, le pigeon, il passe avec sa remorque, manque de vol, j'avais le contacteur de stop derrière qui avait pris un peu de jeu, c'est-à-dire qu'il était trop court, et le feu stop restait allumé, c'est une infraction. Et, donc, j'arrive au rond-point, sortie de Célestin, direction des Barsheim, Donc, je vois les gendarmes à gauche, et je continue, et donc, ça, je traverse la ville des Barsheim, et à la sortie des Barsheim, donc, ils me dépassent, avec les trofans, il faut arrêter sur la droite, ils immobilisent le véhicule, mon trio de... Le gendarme, me dit tout de suite, vous savez ce que vous avez fait ? Alors, je dis, écoutez, je suis mon tour auto-école, j'avais encore ma 7e motorisation renseignée par le 8e. Alors, je suis non, je pense pas avoir roulé trop vite et tout, vous voulez avec les feu stop allumé ? Je dis, ah bon ? Enfin, je dis, ben, ce matin, parce que j'avais le voltmètre sur moi, ce matin, j'ai vérifié le faisceau, tout ça, tout fou, ça. Et, donc, il me dit encore, moi, je le rangerai votre truc, hein, je serais pas très fier, hein, de... Bon, bah, écoutez, monsieur le ranger, 450 000 kilomètres, ça fait donc 40 000 le tour de la Terre, 450 000, ça fait 11 fois 20 000 heures d'auto-école, plus de 20 000 heures d'auto-école. J'ai un projet d'auto-école sociale avec Jeanne Barzéguian, donc j'ai des contacts avec sa secrétaire principale, Élise Futterer, parce que, ben, je peux revendiquer une expertise dans ce domaine, puisque les Japonais disent qu'au-dessus de 10 000 heures, quand on a exercé un métier, on est un expert. Voilà. Souris, vous êtes flashés. Faites gaffe, donc, les membres ont dit... Alors, que dire de plus, sinon que ce gendarme s'est approché de moi à moins d'un mètre sans masque, m'a rendu mes papiers sans les gants, donc, amis, ben, je ne vais pas dire ma vie est en danger, parce que je suis encore là, mais, en tout cas, n'a pas respecté les procédures qui devraient, qui auraient dû être faites. Alors, que dire de plus ? Que dire un peu de plus ? Sinon, je passe un coucou à Philippe Pascou, lanceur d'alerte, auteur des livres, des LIDU, du Goudron et des Plumes. Allez tous vous faire trois petits points. Pilleur d'état. Je crois, Philippe, que tu es... Tu pourras confirmer, si tu veux. Si tu ne téléphones plus, parce que ça te prend le chou. Alors, Philippe Pascou, il a 500 mails, par jour, je vous imagine. Un coucou à Philippe Boulanger. Dans le sud, les grandes surfaces, les grandes surfaces qui sont des banques, puisqu'elles fonctionnent de la façon suivante. Elles revendent un prix coûtant, et elles spéculent, c'est-à-dire qu'elles payent 4 mois après ce qu'on doit leur payer, bien entendu, à ceux qui sont en bas, à la « underclass », à ceux qui... Enfin, ils ne sont pas en bas, c'est la « middle class », c'est, comme dit Georges Carlin, qui paye toutes les taxes. On rappelle que tout en haut, Georges Carlin disait « pay no taxes ». Donc, on voit bien que Sources, Élise Dusset et ma copine Serge Dassault, qui est décédée 15 jours avant ce procès, en appel pour fraude fiscale, proposée de vendre les avions, en passant par l'île de Malte, son représentant, on dit « ah, on éclaire avec Bercy, on éclaire avec Bercy, oui ». Dans une autre vidéo, qui est sur mon site, philippestocker.free.fr, il y a un député, Corse, qui a, comme le dit Philippe Pasco dans un de ses livres, été, on lui a permis, donc, d'échelonner ses dettes, je crois, sur, Philippe, tu me confirmeras, je crois, 167 ans, un truc comme ça. Alors, moi, qui dois de largement au fisc, vous êtes sympa, j'aime les impôts, leur clairvoyance, leur multi-talent, leur polyvalence, oui, je les aime, je les aime, me contacter au 06 35 17 65 33 ou au 06 0234 95 13 pour profiter, si vous le faites au Corse, vous pouvez bien le faire à Philippe Pasco, car moi, je ne suis pas un Corse, je suis un petit... un algacien, j'ai un algacien avec les crouss, les crottes, le réto et le décapuche, le décapuche qui va avec. Oh ! Il y a mon Huawei qui est en train de faire un soft reset. Initializing update. Il fait ça tout seul, sans mon consentement. Bon, il y a plein. En ce moment, je ne sais plus. Alors, Patrice Boulanger, effectivement, il y a une dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a un dossier pas possible sur tous ces mètres carrés que les grandes surfaces dans le sud-ouest se permettent de construire sans autorisation. Et, si le maire appliquait la loi, ce ne sont pas moins que 465 milliards d'euros d'amendes que seraient amenées à payer ces banques. Alors, bien entendu, ces banques-là, il n'y a personne, ces supermarchés, il n'y a personne qui va essayer de chercher le pognon. Mais moi, Philippe Stocker, petit moniteur auto-école, on est sur-endetté parce que les experts, on veut me faire payer 70 euros. Allez, j'invite les services fiscaux de me permettre de payer ces 60, déjà de me trouver un boulot, et ensuite de payer ces 70 euros sur 167 ans. Je vais faire le calcul ça, j'arriverai à payer, même avec un RSA. Voilà, vendredi, c'est le jour des radars. Alors, il est 2h30 du matin. Il y a un psychiatre non expert qui m'a permis de... Il m'a dit ça 2h30 du matin. Il faut dormir, il faut prendre de l'esperdane. C'est le docteur, ne fais pas chier quand je lui ai dit... Ah, il y a eu update qui se met en rond là. Huawei. Huawei. Oh là là, attention, attention, doucement, doucement, sinon tu as tiré un ennagot, Philippe Stocker. Je suis Philippe Stocker, un webmaster de Google et de watchingu.com et de faire.